Le Mont Blanc C'est bien, c'est vraiment bien Il y a quelques invités Ils sont là d'ailleurs Ils sont là après, ils sont là après Mais j'aime nous Mais pour commencer On va tout de suite attaquer par un petit passage Tu préfères lire ou je lis ? Ou peux-tu lire après comme tu sais ? On recommence et je reprendrai la suite Comme dans la grande histoire du musical Devenir le premier écrivain dans l'espace C'est en ces termes Que je me suis présentée au premier jour De cette aventure, un matin de janvier Dans les bureaux parisiens des éditions Paul Zenn Cette idée trouvait la nuit précédente En regardant la Lune Être le premier auteur Issu de la société civile A participer à un vol suborbital La première personne A n'être ni scientifique ni militaire Et franchement pas milliardaire Un garçon plus ou moins ordinaire Presque pioché au hasard A témoigner des joies de l'apesanteur Dans une navette en rotation Au-dessus de la planète Je ne plaisantais qu'à moitié Intéressant Cette réponse concise, mesurée, affable Fut suivie par trois minutes de blanc Visiblement mes interlocutrices Se demandaient si j'étais sérieux Elles parurent toutefois prendre plaisir A imaginer la logistique Visant à mettre sur orbite Un zigoto de mon acabit Et le coût astronomique D'un reportage en immersion Sur les balbutiements du tourisme spatial On verra dans 15 ans En attendant, nous avons une proposition L'une des éditrices Dont l'autorité tranquille Et les cheveux courts guéris N'étaient pas sans rappeler M La patronne des services secrets britanniques Incarnée à l'écran par Judy Dench Dans mes James Bond favoris Ouvrit un grand cahier sombre Qui semblait contenir des ordres de mission Pour des agents du monde entier A la seconde, je me vis projeter dans la jungle Malès sous les traces de Lord Jim Au Mexique Chez les indiens Tarahumara ou d'Antonio Artho Ou encore au Botswana Dans les vestiaires de la prochaine édition De l'homme le plus fort du monde Délirant championnat d'actérophile Où se distinguait ces dernières années Un islam des monstrueux Beau bambin barbu de 180 kg Pour 2,06 m Capable de porter sur 20,450 m De congélateur Et surnommé depuis son apparition Dans la série télévisée Game of Thrones La montagne Que je l'ai rencontré de près Mais pas tout à fait comme je le croyais Que diriez-vous de grimper sur le Mont Blanc Il existe des centaines de récits d'ascension Des milliers de livres sur le massif Mais très peu sont écrits Du point de vue d'un novice Un guide superviserait votre formation Alors oui, non ? La réponse a été oui Alors pour préciser Moi je suis journaliste Et également auteur de trois romans Et je travaille depuis 7 ans Sur Radio Nova Où j'anime chaque soir Une émission littéraire d'une heure Où constitue une lecture avant-hôte Et aussi d'entretien avec des écrivains Des dessinateurs, des scénaristes Et je ne suis pas du tout sportif Et je n'ai aucune expérience de la montagne Toutefois quand j'ai entendu parler De l'existence de la collection démarche Des éditions Paul Seine Qui propose à des écrivains De vivre une expérience Une aventure vraiment C'est-à-dire de se mettre en scène En train de vivre une aventure A quel point du monde Il y a vraiment des récits qui se passent partout Il y a un jeune homme Qui a fait le tour du roi dans un bateau Quelqu'un qui est parti à la recherche Des derniers bonobos dans la forêt congolaise Quelqu'un qui est allé Tout en haut de la plus haute chute d'eau du Venezuela Et l'idée c'est de ne pas simplement S'en tenir un journal de bord C'est de transformer Cette expérience physiologique, physique En aventure Enfin vraiment en littérature Et de voir comment ça nous déplace A l'intérieur Est-ce que ça change en nous Donc quand j'entends cette proposition Est-ce que vous voulez essayer d'aller D'atteindre le plus haut sommet de l'Europe Curieusement je suis tenté de dire oui Parce que l'opportunité est trop belle Surtout que je sais que je vais être formé Par vraiment quelqu'un d'incroyablement compétent Expérimenté Je ne sais pas encore qui c'est Mais on nous promet ça Et j'ai une petite intuition Parce que mes parents m'ont souvent emmené en montagne Enfin tous les étés En gros de 0 à 18 ans J'ai passé tous mes étés en vacances Dans le Massif Alpin Du côté de Saint-Chevalier Et je suis très attaché Mais du point de vue romantique à la montagne J'ai un amour de ces paysages Mais sans jamais l'avoir pratiqué sportivement Donc le défi est quand même de taille Parce que je ne peux jamais aller au-dessus de 2500 mètres Et j'ai une pratique de l'équilibre tout à fait relative Et c'est vraiment un minimum de dire ça Et en l'occurrence La personne qui m'a permis de vivre cette aventure Qui m'a entraîné Qui m'a transmis les techniques minimums Pour pouvoir espérer Et puis finalement à ma grande surprise Y parvenir à atteindre le sommet du Mont-Blanc René Ligini Ici présent Mentre de la compagnie des guides de Chamonix Depuis 40 ans Chasseur de tristos Photographe Concepteur de parc-aventure L'homme qui a connu certains des sommets Les plus hauts et les plus tendreaux du monde Donc oui il va l'être ainsi C'est un aventurier Un aventurier C'est moi qui Et donc qui Qui m'a Qui a Justement Tiens Faisons ça Faisons ça Alors la connaissance avec René Donc c'est un coup de fil D'abord notre premier contrat est téléphonique Parce que je précise qu'à la fin de cette entrevue Où Paulsen Enfin les trois éditrices Paulsen et Guérin Me disent Voilà En fait M c'est Madame Guérin C'est Marie-Cosine Guérin Qui l'a pris pour elle Mais voilà Qui a ressemblances avec la patronne des services de pré-britannique Elle ne ressemble pas mal C'est vrai Et donc du coup Elle me dit Elle avait eu l'idée non seulement Le principe du livre Le Mont-Blanc par un néophyte Mais en plus Elle avait son idée Elle avait une idée de casting Qui était de mélanger peut-être Quelqu'un comme moi Avec René Qui est un entièrement Qui tranche en tout cas Avec la population des guides Dans la vallée Et un jour Un soir Je l'appelle Pour essayer de comprendre Comment moi Au moins Parce que j'habite à Paris Est-ce que je peux commencer A m'entraîner un peu Ou quand est-ce qu'on va se voir Qu'est-ce que je dois faire Avant D'envisager Quoi que ce soit ici Et voilà ce qui s'est passé Est-ce que tu pratiques Le tantrisme ? Premier contact Avec René Guilini 59 ans Soucieux de mettre Un doigt d'hygiène Dans ma vie quotidienne En prévision de l'ascension Je l'appelle Un vendredi de février Juste avant le dîner Désarçonné par cette Entrée en matière Moi qui ne connais pas Encore la doctrine Tantrique Et ses rituels Pour intégrer le désir Dans la spiritualité Je réponds Non Pourquoi ? La dernière fois Que j'ai accompagné Quelqu'un comme toi Sur le massif Je veux dire Quelqu'un sur commande C'était Sting Le chanteur de police Et bien au retour Il n'a pas arrêté De me parler De ses séances De tantrisme Avec sa femme Donc Si toi aussi Tu fais partie De cette catégorie Pénible de zozos Omnibulés par leur libido Pas la peine d'insister Le tantrisme Je préfère M'y accueillir En direct Avec ma beauté de chèque Derrière lui Se fait entendre Un homme clair Qui joue gentiment La comédie de l'embarras La voix de René Aigu Trahit son caractère Espiègle Bon T'es sympa ou pas ? Je me fiche De savoir Si t'es un grand écrivain D'ailleurs Je n'ai pas lu tes livres L'important c'est Sympa ou pas ? Est-ce qu'il est drôle Ce monsieur Richard ? Là où nous allons Ce sera plus utile Qu'une habilité A tricoter de belles phrases Petra nous aimera Petra aussi Aimerait beaucoup Que tu réponds à la question Surtout si tu viens Livre avec nous Je ne sais pas encore Qui est Petra Pas davantage Et qu'il est déjà question D'emménager chez eux Mais je peux affirmer Sur la base D'une enquête Assez fiable Que je suis sympa Oui Pieds fatlète Mais d'un tempérament Qui n'est pas exagéré De qualifié De prime sautier Bien L'autre chose Que je dois vérifier C'est si tu tiens le bout Est-ce qu'il faut Que je t'envoie marcher Quand peux-tu venir A Chamonix ? Après consultation De nos agendas respectifs Le dieu malicieux Du hasard Place notre rencontre A la date Du 1er avril Et c'est pas illusé Et oui c'est vrai Et c'est pas illusé Et là Programme d'entraînement Du jazz Qu'est-ce qu'il te dit René Il te dit Bah là il faut Tu peux venir Tu peux venir Tu as salaire Oui Non mais c'est bien Si 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 Je peux parler avec Des gens de me dire C'est vrai Mais quand on parle Si il y a la caméra Où ça ? Tu veux j'aille là ? Oui Il y a la caméra Dans la lumière Ok Entrée de René Guilini Et là Là il me dit En fait La rencontre se fait en deux temps Il y a d'abord Après la rencontre téléphonique Il y a d'abord Je vais chez lui Dans son magnifique Chalet de Coupeau Aux douches Et je commence Pour essayer de mieux le connaître Par deux trois heures D'interview Je questionne sur sa vie Sur sa pratique Des montagnes Sur le Mont Blanc Sur les dangers Sur ce qu'on va faire Sur qu'est-ce que A bon moment T'es sûr Qu'est-ce que moi Et ça se passe bien Donc Le premier contact Est bon Et après Le lendemain Il dit Bon bah On est quand même là Pour vérifier quelque chose C'est Est-ce que tu tiens debout Parce que c'est quand même Est-ce que j'ai besoin De savoir Si Si je te lâche Même sur une piste Raide Mais pas trop difficile Parce que Tu trouves ton chemin Donc il m'emmène Dans un endroit Qui Surnomme Comme ça Le kilomètre vertical Et je vais laisser Réuner Poursuivre Sur ça A propos de cet exercice Pour résumer Je voulais vraiment Avoir quelqu'un de sympa Et pas du tout Quelqu'un de technique Il ne m'intéressait pas du tout D'amener quelqu'un Au nom blanc Qui soit fort Techniquement Ce qui m'intéressait C'est de passer Un bon moment Et de voir Si on arrivait A former quelqu'un Qui vraiment S'était présenté à moi Comme un novice Et je confirme Que c'était plus qu'un novice Il était d'une maladresse Absolument illouïe Alors quand on voit Les gens skier Et qu'on est un professionnel En deux virages On sait très bien S'il y a ce qui vient Ou pas Il peut dire Qu'il fait ce qu'il veut Mais quand il fait deux virages On sait que c'est le cas Ce qui m'a Ce qui m'a Et les chats Au troisième pas Je me suis dit Putain c'est pas gagné Je me suis dit C'est pas gagné Mais par contre Le manque de technique Qu'il a Le manque d'équilibre Qu'il a Il a une telle Il a un tel enthousiasme Une telle bonne humeur Une telle joie De faire ça Et une telle motivation Je me suis dit Bon allez Je pense que ça va marcher Et donc je vais amener Pour voir s'il tenait debout Je vais amener de Chamonix Un plan print En passant par le kilomètre vertical Parce que Ça Ça nécessite quand même Un certain équilibre Ça nécessite de tenir debout En plus c'était enneigé Donc on a dû sortir la corde Comme en haut de montagne Pour franchir certains passages Et j'ai vu que Même s'il n'était pas à l'aise du tout Ça ne lui posait pas de problème Il avait confiance Et il continuait Donc je me suis dit Bon quelqu'un qui est de bonne humeur Qui est enthousiaste Qui est partant Et qui fait confiance Je pense qu'on va y arriver Donc il fallait simplement Ensuite prendre le temps Pour le préparer Mais ça s'est très bien passé Et d'ailleurs tu écris J'ai réussi le test Le froc en vrac Les phalanges géraflés Mais ivre de fierté Je m'enquière des prochaines étapes De ma formation Dans deux mois en juin Juste avant l'ascension Pendant quinze jours On va pratiquer la corde Le pionnet Tu dois apprendre à marcher Des crampons sur des parois de glace Et conserver ton équilibre Y compris sur une pente A 45 degrés Les parois c'est de la littérature Pendant un quart d'heure Comme sur le mot maudit Le mot maudit Des parois de glace Bah qu'importe J'ai confiance en lui Au lieu de trembler Devant pareilles prophéties Je choisis de voir Les signes positifs Que m'envoie le hasard Au rayon renseignement généreux Mon professeur se prénomme Comme mon grand-père paternel Que j'aimais beaucoup Et nous avons les mêmes initiales René Guilini Richard Guettet De plus En quittant René Guilini Après le déjeuner Je réalise qu'aujourd'hui C'est la Saint-Richard En ce double jour de fête Mon mentor Montagnard M'offre un livre Jauni par le temps Publié en 1982 Sur la couverture Un homme élévole Au-dessus de l'héroïne mythique Titre Vagabond du vide Auteur René Guilini Qui fut le premier A s'élancer Du Machu Picchu En deltaplan Au cœur rayant Rien d'impossible Toutefois Dois-je m'inquiéter De ce vilain Point de côté Qui m'a gêné La myocarde à la beauté N'est-il pas l'heure De consulter les experts De cet organe palpitant ? Ouais Quand même Le doute s'installe Oui parce qu'en fait Je suis issu D'une lignée de cardiaque En fait Sur C'est-à-dire que Il y a un problème physique Mon équipe c'est une chose Mais en plus Mon père Mon grand-père Mon arrière-grand-père Soit ils ont vraiment Soit ils ont mort d'affaires Soit Soit ils ont vraiment eu Des gros pépins cardiaques Donc du coup Je me dis Faut quand même Que je fasse un peu de gaz Parce que moi J'ai grandi avec un souffle au cœur Qui est une maladie bénigne Qui touche beaucoup de français Mais Enfin quand même Faut faire attention Et J'ai donc pris Rendez-vous avec Des cardiologues Pour vérifier ça Les chapitres un peu marrons Parce que Ils sont un peu étonnés De voir Quelqu'un qui leur dit Oui oui Je commence la montagne Par l'ascension du Mont Blanc Et en fait Il me faut quand même Un document officiel De votre part Parce que si vous pensez Que moi je peux pas J'arrête tout de suite Je m'étais à ma place Qu'il y a quelqu'un qui dit On regarde le Mont Blanc Mais je te préviens Dans ma vie Il est tous mort Parce qu'il est C'est bon C'est bon C'est bon Et en fait À la fin des tests Ça va Mon cœur est tout à fait solide Très apte C'est bon Je suis apte Voilà Et tout ça C'est en 2016 Quand l'aventure a commencé en hiver Donc Pas en hiver Le printemps 2016 Le printemps Le printemps 2016 Et on s'est rendu L'objectif c'était Attendre le Mont Blanc En été 2016 L'objectif c'était Effectivement Quelques mois On s'est venu en avril On devait le faire en juin Mais Il se trouve que L'été 2016 Elle était vraiment Première leçon C'est la montagne qui commence Et ça c'est essentiel Si là on a dit non On a dit non Et ce que j'ai essayé D'apprendre à Richard C'est qu'il est beaucoup plus Important de savoir Renoncer complètement De dire non Que d'insister Et c'est comme ça Qu'on arrive à finir Un peu plus vieux En tant que d'insister On essaie tout le temps Oui on y va Oui on y va Un jour on finit par Faire le pas de troupes Dans tout ce que j'ai expliqué Avec ça Si la montagne ne veut pas La montagne ne veut pas On y va à un autre moment J'ai bien compris Je ne sais pas si c'est ça Une chute de neige La voie du Mont Blanc Nous avions traversé Pour aller voir Jean-Paul II Nous l'avions offert Un cristal du Massif du Mont Blanc Et il est allé au Mont Blanc En passant donc Par ce qu'on appelle La voie des papes Maintenant Et qui est la voie de l'autre côté C'est la voie des aiguilles grises italiennes Et il y a la voie royale Dite normale La plus populaire La plus abordable Avec son état Au refuge du goûter Surpeuplé Et ma préférée Réserveuse alpiniste chevronnée La voie des trois mondes Au départ de l'aiguille du midi Une grande course glaciaire Qui permet d'enchaîner Le Mont Maudit Le Mont Blanc du Tacul Et le Mont Blanc Si tu pouvais voir ça Ce serait top La crème de la crème du Mont Blanc Ai-je envie d'ajouter Mais l'ambiance n'est pas la galéjade Ce que confirme son appel du lendemain Temps pourri, très instable Je n'ai pas vu ça depuis 1992 Et en 1992 Je n'avais pas vu ça depuis 1978 En plus, Météo France est en grève La montagne n'a pas très envie de me rencontrer Ne négligeons pas cette phrase éternelle De François Mitterrand Aux portes de la mort Je crois aux forces de l'esprit Les écrivains possèdent une grande force spirituelle Et je parie que c'est toi Qui manigances tout ça Et qui nous mets dans le pétrin Parce que tu as la trouille Je n'ai pas Quoi qu'il en soit Personne ne s'attaque au Mont Blanc actuellement Je vous appelle quand ça s'arrange Monsieur le Président Alors, trouille ou pas trouille ? Trouille énorme Trouille majuscule Trouille de la taille du Mont Blanc Il faut imaginer que petit à petit Même si j'ai l'impression De gagner de centimètres De centimètres de savoir Chaque jour passer avec lui Je me rends compte aussi De l'enjeu physiologique et mental Que représente cette ascension Donc du coup Vu que je n'ai aucune expérience A laquelle me rapprocher La peur monte Parce que moi je vais me retrouver Dans des zones physiques et mentales Que je ne connais pas Donc j'ai très très peur Et vu qu'en plus La météo est inédite Depuis 92 voire depuis 78 Je me dis quand même Qu'est-ce qui se trame ? Il y a un complot des forces mondiales Contre moi Il faut comprendre que Plus on fait le Mont Blanc Plus on se rend compte Que c'est vraiment Quelque chose de compliqué C'est pas du tout anodin Faire le Mont Blanc C'est pas anodin Tout le monde Prends dans l'esprit Tout le monde Que c'est simple Alors on va au Mont Blanc On marche On va au Mont Blanc Oui On peut le faire Ça peut arriver Mais en vérité Tous les guides L'ont fait au moins Une centaine de fois On s'aperçoit que C'est tellement facile Le DRAP C'est tellement facile De faire une petite erreur Avec des clients en plus Et d'arriver à une catastrophe Que c'est vraiment Quelque chose d'important Nous en tant que guide On ressent cette impression De voir La responsabilité Et vraiment La difficulté de l'ascension Alors je me mets à la place De quelqu'un Comme Richard Qui a toujours fréquenté Des escaliers De mon marque Et de la tour Eiffel Pour lui C'est stratosphérique C'est comme si Il y a au milieu Tu vas aller sur Mars Mais j'arrive à comprendre Que j'ai tellement fait Le Mont Blanc Avec des gens Qui étaient à des années Lumières d'ici Et qui tout d'un coup Se retrouvent dans cet univers Absolument incroyable Avec une arête de neige Toute fine 20-30 cm Marcher dessus C'est hallucinant Donc j'arrive très bien Comprendre que pour lui Il y a eu une période De doute et de peur Parce que c'est la réalité Et puis on parle toujours Du Mont Blanc Dans la presse Qu'en catastrophe En termes de catastrophe De danger D'interdiction Oui je pense pas à ça Je pense qu'au contraire On a tendance à dire On a plus haut de tendance A dire Que c'est simple Que c'est anodin Qu'on y arrive Mais quand on voit Ce qui arrive dessus On voit bien que La réalité est tout autre Et la réalité Nous enseigne tous les jours Que c'est pas anodin Que c'est pas anodin Il y a des grammes Absolument épouvantables On entend parler Des choses les plus spectaculaires Mais il y a des Quelques temps Un couple de personnes Est morte Sous la neige A quelques centaines De mètres du refuge Dans un endroit Qui était absolument Extrêmement simple Mais ils étaient Tellement perdus Tellement En plein été Dans le brouillard Avec juste un orage Et des arcs couverts de neige On a mis une semaine A les retrouver Ils étaient sous 5 cm de neige Mais morts Des choses comme ça Il y en a avec tout le temps Tout le temps Tout le temps Alors je ne veux pas dramatiser Mais c'est un véritable objectif Avec de réelles difficultés Avec un réel engagement Et c'est à l'opposé De ce qu'on pense Et de la vulgarisation Qu'en font tout le monde 20 000 personnes environ 20 000 et 25 000 S'élancent à l'ascension Et deux tiers Arrivent jusqu'en haut Et d'après les registres De gendarmerie Depuis 1990 En moyenne 3 morts et 8 blessés Sur la voie principale Donc celle qu'on a empruntée Avec l'été dernier Quelque chose d'assez préoccupant Où le nombre d'essais Sur la voie normale Est multiplié par 5 Et 15 morts Ce qui montre Exactement Une démonstration statistique De ce que René a très bien expliqué Que c'est extrêmement loin L'image débonnaire du monde blanc À savoir où il y a tellement de gens Qui la font Tout le monde peut le faire Et l'un des objectifs De ce livre là Justement du point de vue D'une néophyte C'est de montrer que non En fait Il y a une série D'entraînements Et de savoir À acquérir De manière obligatoire Pour pouvoir Avant de se lancer Avant de se lancer Dans cette course Voilà Tu t'es bien renseigné Sur les statistiques En le livre Tu nous laisses En courant de tout ce qui se passe D'une part C'est un savoir Qui me paraît Fondamental Au sens Ça permet de poser les choses J'ai moi-même failli renoncer En écoutant les statistiques Voilà C'était à deux doigts De renoncer C'est éventuellement Je disais au téléphone Tu sais qu'il y a eu ça J'étais là Mais je devenais blême Et par ailleurs On fait ce qu'on peut Pour essayer de se rassurer Quand on a très très peur Donc on cherche quelque chose De tangible À savoir Oh trois morts Trois morts par an 2000 personnes Ça ne peut pas tomber sur moi Si, ça peut tomber sur moi Mais les racios C'est plutôt courageux C'est ça Mais non C'est pas évident Mais enfin bon Il y a les dangers Mais il y a aussi Les plaisirs Il y a aussi les plaisirs Et là on va parler Des échelles Parlons des échelles La mer de glace Je ne sais pas si vous avez vu Les échelles à la mer de glace Non Vous ne pouvez pas tomber la partie Une petite précision avant Je ne sais pas où est-ce Que tu vas commencer ta lecture Ouais Donc le Donc tout l'été a été pour Vous l'avez compris Mais on a Il y a une fenêtre météo Cet été 2016 Qui se libère À la fin du mois d'août On dépense Il y a peut-être un truc On peut faire à la fois L'entraînement Et si ça se passe bien L'ascension Et donc Sur le lendemain de mon arrivée Quelque chose comme ça Ou deux jours après Une fois qu'on a le matériel J'ai les bonnes chaussures Ça va On a fait 1500 mètres de dénivelé Pour un peu Remettre mon cœur Mon cerveau Tout en place Et tout Il me dit Bon on va à la mer de glace Et puis on va faire un petit truc Mais je ne te dis pas quoi Tu verras bien Et donc on va au Mont-envers Et puis Cinq minutes après Le chemin que vous avez peut-être Emprunté Qui est celui Des touristes Mais il y a On peut prendre sur la droite Et puis Il n'y a plus personne D'un coup Et puis tous les gens Qui étaient dans le train Ils ne sont plus là Et il me dit Bah là tu vas sortir De la zone touristique Et puis on arrive au bord D'une paroi Avec deux échelles Et voilà Et tu descends Histoire de réfléchir Sereinement à cette question Je ne regarde pas en bas Je demande une évaluation De la distance à parcourir 30 mètres La moitié de mon immeuble Cela me paraît jouable René s'apprête À emprunter l'échelle d'à côté Et je n'interromps En levant la main Mais on s'encorde pas ? Si tu y tiens Absolument si Mais ce serait mieux Que tu descendes sans corde Pour t'habituer au vide Je n'hésite pas longtemps Silencieux et impassible N'essayant même pas De me convaincre René paraît penser Que j'en suis capable Peut-être a-t-il raison Après tout J'enjambe l'échelle Putain putain 40 secondes plus tard Je ne peux plus m'empêcher D'insulter la situation Putain mes genoux tremblent Mes jambes flageolent Putain il suffirait D'un seul faux pas Pour me rompre le cou Je serre les barreaux Comme un malade Il fait très beau Détends-toi Mais détends-toi Ne serre pas les barreaux Si fort Tu dépenses Beaucoup trop d'énergie Un geste après l'autre Trouve ton équilibre Prends ton temps Il ne peut rien t'arriver Regarde Sur son échelle René lève une jambe Et ne tient que d'une main La gauche handicapée Comme un margot Sur un air de jeu J'essaye de me calmer Je n'ai pas peur du vide J'ai peur de tomber La nuance est d'importance 30 mètres Je m'en fous à peu près Le danger vient de moi Ces 30 dernières années J'ai oublié de développer Certaines aptitudes physiques Dont l'équilibre En tête de liste Le risque est de glisser De m'emmêler les pinceaux Comme dirait ma mère Je peux glisser Je sais le faire Je me suis cassée De bras gauche A 7 ans En tombant de 3 marches Chargée des peluches Dans l'escalier De la maison familiale Je desserre les doigts Je respire Je tente de maîtriser Je sors de ma zone touristique En descendant 2, 3, 5 barreaux Je remonte dans mon estime Pourtant parvenu au bas de l'échelle Je vire au vert sur la vire Putain ! Nous y sommes pas du tout A force de ne pas vouloir observer Mais l'ampleur du paysage Je n'ai rien compris Avant d'atteindre la mer de glace Je dois encore survivre A 7 échelles identiques Soit 250 mètres au total La taille de la tour Montparnasse Agitionnée à celle du Christ rédempteur De Rio de Verderour Sans cordes Je le répète Je démultiplie les jurons Autant que les points d'exclamation Et comme si ça ne suffisait pas Ces échelles ne sont pas rectilignes Pour passer de l'une à l'autre Sans cordes Les jetis Il faut parfois longer la paroi Deux minutes En avançant sur de petites cales en fer En se tenant à un long câble rigide René me conseille de marcher Non pas comme je le fais Ventouser à la part Aussi voûté que Gollum Mais comme sur un trottoir parisien C'est-à-dire Le corps ouvert à l'inconnu Prêt à compter le fleurette Avec beaucoup d'éloquence Un béret sous le bras Une baguette sur la tête Bêta, quand tu marches dans la rue Tu ne te déplaces pas en crabe Le vent de plus ou l'heure Des bâtiments, non ? Ici c'est pareil Faut marcher droit Ignorer le vide et avancer de profil Par rapport à la montagne Un pas après l'autre Naturellement Voilà, très facile Extrêmement simple Et ça, ça fait partie C'est vraiment de l'entraînement Et c'est quasiment la base C'est-à-dire de pouvoir tenir En équilibre sans avoir peur Savoir s'écouter Être dans son axe Et suivre le chemin indiqué Sans trembler C'est l'alpha, l'oméga C'est l'alpha, l'oméga De ce qu'il faut savoir faire Parmi d'autres choses Quand je vous dis Il n'était pas doué Mais c'est comme tout C'est à fur et à mesure Ça finit un peu Par rentrer Même à la fin Je n'étais pas Je n'étais pas Une flèche en équilibre Mais Mais c'est difficile Parce que ce n'est pas raisonné Certainement des gens dans la pièce Ça ne s'est pas raisonné du tout Donc À un moment donné Richard a eu l'habitude D'avancer par capillarité Comme ça Au lieu de marcher normalement Alors il partait normalement Comme je lui avais indiqué Tac tac C'est allé bien Et puis petit à petit Je riais son corps qui frais Et au moment Je le retrouvais flac Comme ça Au jour du rocher Richard Debout Tu es à Paris Tu vas boire un canon Tu vas boire un café Redresse-toi Regarde Tac tac Il le faisait Il pensait qu'il allait le faire C'était bien Et puis petit à petit Le corps qui va m'a marqué Et il dit Et ouais Too sorry Non mais on va comprendre C'est pas Personne n'est autre D'ailleurs si vous avez des questions N'hésitez pas Ou si vous avez aussi Vous aussi une expérience Dans des échelles Ou ailleurs Vous pouvez aussi Mais pour changer l'ampoule C'est un lieu de parler ici Un petit vertige Quelques fois C'est possible Enfin en tout cas Il a fallu réapprendre à marcher Avec des règles Imposées par monsieur Ligny Règle numéro 1 A chaque pas Adhérer pleinement au sol En plantant le maximum De dents dans la glace Toute petite précision Là c'est apprendre à marcher Sur la glace Avec des crampons Qui est l'un des C'est fondamental ça Une fois que j'arrive à peu près En hypothèse À tenir debout sur la pierre Il faut tenir maintenant Il faut faire la même chose Sur la glace Sur des parois Sur des chemins Encore plus raides Donc ça ce sont les conseils Des règles sur le lit Quand on marche en crampons Sur la glace Donc planter le maximum De dents dans la glace C'est les dents des crampons Pas tes propres chenades Mais si tu risques Effectivement de te casser la gueule Un paquet de fois Règle numéro 2 Ne jamais se précipiter Un pied après l'autre Règle numéro 3 Veillez à ce que la corde Qui nous relie Soit toujours tendue Pour ne pas marcher dessus Mécanique apaisante Règle numéro 4 Pour bien monter Marcher en canard Comment ça t'as jamais vu Un canard marcher Mais enfin le citadin Les palmes en V Pour faire des petits pas En fléchissant les genoux Ce qui permet de baisser Son centre de gravité Et d'avoir plus d'adhérence au sol Règle numéro 5 Écarter légèrement Les pieds et les jambes Pour éviter d'accrocher Le pantalon Ou les guêtres Des crampons Avec les pointes De ces derniers Règle numéro 6 Se servir du piolet Et du bâton Comme d'une canne Non ça n'a rien à voir Avec la femelle du canard Écoute-moi Le tueur de malin Tiens tes cannes Par le milieu Sans les lever trop haut Pour les planter Car ce geste fatigue Je rame Bien que ces explications Soient précises Et imagées Davantage que celles Déclamées en Corse Par Benoît Paul-Vorte Dans les randonneurs Un petit truc pour les bottines Vous attaquez bien le sol Avec vos talons Vous déroulez le pied Et vous poussez avec la pointe C'est excessivement simple Au fond La marche Ce n'est qu'une simple succession De chutes rattrapées Et de déséquilibres compensés Par sa faconde Son énergie Et son art De la déconnade René est parfois comparé Au tonitruon Comédien belge C'est pas mal Vous l'avez plusieurs fois Oui mais c'est vrai Qu'il ressemble un peu Il y a un peu du Benoît Le Benoît Oui Mais est-ce que tu as réussi A prendre un marché Avec les crampons Ce que j'ai fait en canard J'ai l'impression C'était surtout ça Le plus compliqué Les gens ont souvent tendance A penser Que une paire de chaussures Tient lieu quand tu es Sur la carte Comme en ski Oui Donc des crampons Si par hasard Et c'est de la bêtise Que font tous les débutants Et c'est ce qui provoque Le plus de chutes Tu ne dois pas planter Les dents Sur le côté des crampons Comme sur la carte D'un ski Mais la totalité Des crampons Doit aller dans la glace Pour ça il faut avoir Une flexion de chute Assez importante Et pour avoir Cette flexion de chute L'importante Il vaut mieux Que tu sois en canard Et les gens On peut écarter Donc c'est pour ça Donc au début Ce n'est pas naturel Et c'est vrai Que tous les gens Au début Essayent de se retrouver Qui sont mal Sur l'écart Et dès que tu te mets Sur l'écart Tu tombes Tu glisses Et tu es en très Grand déséquilibre Donc au début Ça m'a venu Quelques crises Mais de rire Mais alors J'avais l'impression D'être dans un porno Un porno canard plus Ah oui C'est du Ah 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 Parce qu'il vous s'écrit Il y a des nuissances Au bout de moment Comme ça Il y a des décrites Que René qualifie D'orgasmique Ah oui Il y avait des gens Qui étaient sur un glacier Avec des nuits Tout d'un coup Ils se sont vraiment A demandé ce qu'il se passait Ils se sont regardés Ils se sont vivants Qu'est-ce qu'il se passait Ils se sont ensemble C'est ça Ils se sont demandé Ce que tu sais Qu'est-ce qu'on sait Qu'on sait Tu sais quoi Si tu es sur un glacier Et que tu sens La tension De la corde Derrière toi Et le guide Derrière toi Ça va très bien Donc Il n'y avait aucun problème Et puis par contre Je m'amusais A toujours lui laisser 50 cm de plus Pour qu'il soit En déséquilibre On ne le voit pas Qu'il ne sent absolument Pas la corde Et là Quand on n'a pas l'habitude Ça crée des moments De déséquilibre Tellement intenses Que ça provoquait L'écrit Absolument C'est dire Le niveau de permacité De cet homme Charline est témoin Elle était avec nous Charline témoigne Peut-être après Tu as fait plaisir Parfait Mais on va en parler Mais à ce stade Je peux déjà confirmer Que moi Il déjà crie Ah oui Il crie Justement Je crie Une pente De vraie glace Donc dure comme ça Pas de neige Qui fasse à peu près 40 degrés L'impinaison Tu vois Tout seul Sans que le tienne Tant qu'il n'est pas arrivé A faire ça Je savais Que ça n'est pas allé Alors déjà Tu as le grand montaire Au sommet des grands montaires La petite verte Et je le laissais seul Aucun risque Donc s'il glisse S'il glisse à plat Il se retourne sur les bras Donc je le laissais seul Je suis allé m'asseoir à côté Et je lui dis Tu montes et tu descends Tout seul Et c'est vrai Que c'était impressionnant De le voir A attaquer la descente Dans une pente Qui est à 30 degrés Et c'est pas très raide Mais tout seul Sans l'attention de la corde Ça change tout Mais je précise Ça change absolument Tout seul Sans corde Et après sans piolet C'est à dire Vraiment Il s'agisse Et la deuxième truc Je lui ai supprimé Les piolets C'est à dire Parce qu'on peut monter En scène Dans du piolet Quand on descend On peut se mettre Et là C'est bon maintenant Enlève le piolet C'est à dire Que je monte Je monte juste moi Et je redescends Comme ça Juste Alors sur une pente Effectivement Il faut imaginer Je ne sais pas si vous êtes familier De la série télévisée De l'année 70 Ça s'appelle Kung Fu Il faut vraiment imaginer Qu'il est dans un coin Sur un petit Assis en tailleur En train de me dire Non pas comme ça Un peu plus à droite Oui Continue Et ça dure 4 heures C'est marrant Mais là tu avais toujours Des crampes Parce qu'il t'est arrivé De la repère Oui C'est encombrant Oui J'ai perdu effectivement En montant la mer de glace J'ai perdu un grand plan Sans te rendre compte Sans me rendre compte Et je vois Tu ne montais pas la mer de glace Tu montais le glacier D'envers du plan Et c'était de l'autre côté Du refuge du requin Donc ça veut dire C'était pas sur la mer de glace C'était au-dessus du refuge du requin Et elle était déjà Dans une vraie course de montagne Oui c'est vrai Avec elle était en cordée Donc elle était derrière moi Avec elle derrière toi Il y avait Petra Remarquable athlète Qui a vu un crampon Sur le glacier Elle a dit Bon c'est un crampon Sur le glacier Elle a eu un accident Elle a dit C'est pareil Une seconde Elle a songé A ramasser Ou à dire quelque chose Non Elle a vu un crampon Et dès que je vous donne Ma parole Dix minutes après Richard s'arrête A côté de moi Et je regarde Il dit Il est où ton crampon Ah bon J'en ai vu qu'on avait deux Ah lucidant Il a perdu son crampon Si elle était par terre Je ne sais pas si ça a déjà marché Avec des crampons Mais on n'a pas le même niveau Il n'y a quand même pas Plusieurs centimètres Ça m'a fait C'est un bon sens De chercher un crampon C'est un bon temps Oui À les engueuler tous les deux Parce que quand même On perd un crampon Et surtout quelqu'un Qui trouve un crampon Sur un glacier Mais qui a passé des beaux mois Je ne sais pas pour savoir C'était le sens C'était pas marqué dessus Ben oui C'est Richard qui est passé René qui est passé Donc j'ai pensé Qu'ils ont vu Vous n'avez pas le même Enfin Bon tout ça C'était un jour longtemps Et puis Un jour le temps S'améliore Et en début d'après-midi Le coup près de tombe Nous partons demain matin Pour le Mont-Blanc Par la voie d'un mal Tu veux que je fasse ? Ouais Mais si toi Vas-y Après j'arrête à la claire Ok De l'avis général Demain les conditions Seront optimales Il va faire très beau René me propose De passer la nuit chez lui Où dormira aussi Le gant du requin Au complet Le gant du requin Je fais allusion A la famille Qui tient Ou qui tenait Le refuge du requin On a mis l'ici présent C'est une merveilleuse idée Qui m'évite de m'emmerger Dans ma chambre De l'hôtel de la Croix Blanche Quel nom Sur les dangers Qui guettent guettaient Nous avons rendez-vous Derrière l'hôtel A 19h Dans ma fiole J'oscile entre Désarroi Excitation Perplexité Hébétude Franche-prousse Monologue d'auto-persuasion Solitude Fatigue Bain-moussant Sans pas Sur le parquet En fumant des clopes imaginaires Regarde mélancolique En jalousant par la fenêtre En insouciant Les badeaux On reste du saut Dans l'inconnu Envie de fuir en douce Par le premier train Direction Lisbonne Répétition de la procédure D'urgence en glissant du lit Vision d'une vie Marquée par le handicap Organisation de mes funérailles Acclamation de la foule en liesse Discours fiévreux Lors de la remise D'un préliteraire important Lettre enflammée De jeunes urbaines CSP+, Retour à la position fétale Promotion d'une campagne De prévention Contre l'esprit d'aventure Création d'un festival Pluridisciplinaire Célébrant chaque année Les arts domestiques Et la joie de rester chez soi En pantoufles Moltonnées Dans la ville charentaise De Saint-Minou Il y est de très près A la société Jean-Pierre Tranquille Faire de l'ence de l'industrie De la robe de chambre Dont j'envisage De devenir actionnel Je boucle mon sac Je boucle mon sac Très consciencieusement Après un inventaire Scrupuleux de tout le matériel Je m'observe une dernière fois Dans le miroir Je n'écris pas dans la glace En étant convaincu D'y voir un vainqueur Ultime coup d'œil A mes chers livres Puis je quitte la pièce Avant d'y revenir En moins de soixante secondes Plus tard Pour rédiger mon épitaphe Reproduite ci-dessous Dont on pardonnera La naïveté Et la faible teneur En paroles historiques Écrites à 19h54 Six minutes avant le départ Dans la précipitation du moment Sur mon ordinateur Que j'ai pris soin De laisser ouvert Et allumé A l'attention de la femme de chambre Si je ne reviens pas Dites à Judith C'est ma petite amie Que je l'aime Et que j'ai pensé à elle Ses seins Son cul Ses yeux Son rire Et son esprit A chacun de mes parts A ma famille Que je suis désolé D'avoir été si imprudent Mais que la proposition Était irrésistible A mes amis Qu'il ferait bien D'organiser au plus vite La fête la plus sauvage du monde Pour célébrer mon passage sur terre Mais cet épitaphe est inutile Car je vais revenir En un seul morceau Bien sûr Et donc Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc 12 minutes après avoir écrit Cet épitaphe légèrement embarrassant Ce que je viens de partager devant vous Coup de fil De la maison d'édition Qui nous informe Qu'un arrêté préfectoral Il vient de tomber Et qu'en même temps Qu'une série de pierres En fait il y a Un éboulement de chute de pierres Et la région Interdit en gros A quiconque De se lancer Dans l'ascension du Mont-Blanc Il y a 5 personnes Qui ont été blessées 6 autres viennent d'être rapatriées Donc c'est sûr L'ascension est annulée Au moment où moi J'ai vraiment une volonté J'ai jamais été aussi motivé Pour faire quoi que ce soit dans ma vie Rien d'autre Et vraiment Donc je suis comme ça Et 12 minutes après la voiture On va chez lui Coup de fil C'est plus que c'est terminé Les forces de l'esprit encore Les forces de l'esprit quoi Bingue Donc on annule Donc on annule Et là Grosso modo Il va falloir Parce que la saison du Mont-Blanc Est quasiment terminée Il reste 3-4 semaines Moi il faut que je revienne à Paris Pour reprendre mon émission de radio Il y avait une possibilité Au cours en septembre Mais j'étais en Grèce Donc du coup On ne peut pas le faire Et là Il va falloir attendre 9 mois Et tout reprendre à zéro 9 mois plus tard Pas facile Pas facile Voilà 9 mois 9 mois d'attente 9 mois de peur 9 mois d'alcool Donc on va essayer d'oublier tout ça Et on va essayer d'oublier tout ça Et on va essayer d'oublier tout ça Et on va essayer d'oublier de 9 mois d'alcool De cauchemars De cauchemars De cauchemars De rêve de vide De rêve de vide Et surtout il y a plusieurs cauchemars Donc je le vois lui Rentrer dans ma chambre En tenue Avec le pionnet Avec le capre On y va C'est parti Quand je suis en Grèce En l'occurrence J'ai vraiment la première nuit En Grèce Je réveille Il m'accompagne Il me dit L'évoire Oh les c'est horrible Il vient de rentrer dans la chambre En tenue Il m'a dit On part Je suis en vacances C'est fou C'est pas possible Et voilà Et finalement Il y a une deuxième saison A cette aventure Et dans cette deuxième saison Il y a une rencontre Il y a une rencontre Absolument Parce qu'en fait Je vous découvre ça Dans le livre Oui L'entraînement De la deuxième saison Heureusement d'ailleurs A été deux fois plus important On a fait deux fois plus de sortir On a fait deux fois plus de sortir On a fait deux fois de la vie De la glace Donc en fait J'ai été réellement Complètement Même je crois Jean-Franc Qui est un autre très grand guide Et le meilleur ami de René Jean-Franc Charlet A considéré Qu'après moi Dix ou douze jours J'ai été surentraîné Par rapport à ce qui Ce qui m'entendait Ce qui en fait Était pour moi le minimum Pour avoir la confiance Psychologique et technique Pour pouvoir le faire Et Et Jean-Franc En l'occurrence Nous annonce Que Il va venir avec nous Et puis Qu'il a Pris Une cliente Il a accepté Une cliente Pour lui faire faire Aussi l'ascension du monde La cliente C'est Charline Qui est ici C'est avocat Qui vit à Lyon Et Je ne sais pas L'entraînement Parce qu'on fait connaissance Dans la voiture Qui traverse le tunnel du Mont Blanc On va faire chacun Notre ultime entraînement Avant l'ascension Qui est une nuit Dans un refuge italien A 3500 mètres d'altitude Qui permet Encore Vraiment De manière ultime De préparer Le cœur A l'idée Si on dort en altitude C'est encore mieux Pour le manque d'oxygène Parce qu'au delà de 4000 On a 95% d'oxygène en moins Donc les efforts sont plus difficiles Ils s'en circulent moins bien Et tout ça Donc Jean-Franc et René Ils se disent Deux-là C'est bien Qu'ils fassent une nuit En altitude Pour se préparer Avant d'envisager tout ça Donc moi Je découvre Quelqu'un Qui va vivre Ma grande aventure Mais je la connais pas Je la découvre Vraiment Dans la voiture Et là Elle m'explique L'entraînement Mais moi Je ne savais pas Que tu allais être là Ah oui C'est drôle Une longueur d'aventure Moi je vous ai découvert Ah oui C'est drôle Jean-Franc Tu n'avais pas dit Con 5 à 4 Dans la voiture 5 minutes avant C'était un coup de théâtre Dans cette conférence Et donc du coup Je vais te laisser raconter Parce que c'est dans le livre Mais en fait Elle s'est beaucoup plus Entraînée que moi Tout au long de l'année C'est ça qui est incroyable Sur la longueur Ouais Sur la longueur Parce que moi Je suis savoyarde Lyonnaise d'adoption Où j'habite depuis 8 ans Mais quand j'ai décidé De faire le Mont Blanc C'était en 2013 Et je me suis dit Dans 2 ans J'aimerais bien le faire Parce que j'ai fêté Mes 30 ans En fait 3 semaines après Après qu'on se soit rencontrée Après avoir fait le Mont Blanc Et donc Je sais peut-être Que c'est une des formations Professionnelles aussi J'anticipe beaucoup Et je me dis Bon alors T'es imprimée Pour rentrer le week-end Dans ma maison En Savoie Etc Et tous les week-ends Pendant bien un an et demi J'y étais J'ai fait du dénigré J'allais marcher Avec des copains Avec de la famille Ou toute seule Parce que j'aime beaucoup ça aussi Et voilà Donc J'ai pas J'ai pas arrêté Tu avais déjà choisi Un grand guide Et j'ai rencontré Jean-Franc Par le biais De la télévision Je n'ai pas la télé A la maison Je regardais en replay En 2015 Le reportage Dont j'ai oublié Non Objectif Mont Blanc Pourtant C'est peut-être bien Tiens C'est ça Et Jean-Franc Avait emmené dans ce reportage Les scientifiques Si je m'avais dit C'était trois Oui Trois C'était pas Le Mont Blanc Et les scientifiques Ou un truc comme ça C'est qu'il n'y avait pas scientifiques Dans le titre C'est un objectif Mont Blanc Sur les traces d'un géant Ah oui c'est ça Sur les traces d'un géant Je crois que tu as repris Le titre de ton livre Donc tu t'es dit Ce guide il a l'air fiable Alors en fait Il avait parlé A un moment De Gèvret-Chambertin Oui Dans le reportage Et je me suis dit Oula Parce que je suis passionnée De vin par ailleurs Et je me suis dit Ah Donc Il a l'air sympa Il a une bonne tête De Chamonnière Et en plus Par des Gèvret-Chambertins Je vais peut-être le contacter Et j'ai contacté Jean-Franc Par le biais Du site De la compagnie Des guides De Chamonniers Et il a eu la gentillesse De me rappeler directement Sur mon portable Pour me dire Ah bah oui d'accord Bon bah voilà Et on s'est rencontrés Je crois un an après Après ce premier coup de fil Qui a eu lieu A l'été 2015 Je l'ai rencontré A la maison Carrier Un an après A peu près Et là il m'a dit Oui Bon bah voilà Sur les derniers mois Il faudrait peut-être Que tu fasses un peu ci Un peu ça Et donc j'ai fait un peu ci Un peu ça Voilà Jusqu'au bout J'aurais aimé Dans l'idéal Pouvoir Me poser Deux semaines De vacances Avant Ouais Et mon agenda Et mon agenda terrifiant Ne me l'a pas permis J'aurais aimé pouvoir Par exemple dormir le matin Pendant deux semaines Parce que mon boulot Me permet pas du tout Et l'après-midi Pouvoir aller faire des trucs Et bien Elle est heureuse Elle ne vous dit pas En fait ce qu'elle a fait Elle est pendant presque Pendant des mois Qui ont précédé L'idée d'aller faire un sanction Elle est partie toute seule En montagne Elle est dans des refuges Elle faisait des balades Toutes seules Elle faisait du gainage La piscine le soir à Lyon C'est vraiment Tout est vraiment structuré Pendant que moi Bonso modo Avant d'arriver ici Si je faisais deux heures De sport par semaine C'était quand même Le grand max En faisant des footings Et monter et descendre Les escaliers au courant Voilà Avec une hygiène de vie Réprochable On peut dire Tu vois Sauf le vin Ouais Sauf le vin Donc vous partez tous ensemble Enfin tous les deux Avec deux bons guides Qui sont quand même Répétés dans la vallée Les meilleurs Les meilleurs C'est clair Et il me le dit Qui nous fêtait Si je ne m'abuse René Vos 50 ans de montagne Précisément L'année premièrement Jean-Franc me disait ça 40 40 40 Ça marche 40 Ça fait en vrai dire Qu'il a 60 minutes 40 Ouais 50 c'est On est bientôt Jean-Franc me disait 50 pour lui En tout cas Vous avez fait des Vous avez fait des Vos 100 ans de montagne C'est quand même Pas rien Et oui Je me suis dit Quand même C'est quelque chose Mais c'est On a commencé à grimper ensemble Avec Jean-Franc en 1978 3 ans Avant Jésus-Christ 70 70 70 77 70 70 75 Voilà On est tous les deux En université Et Grenoble Et on a commencé Avec l'encore Ensemble En 75 Et on grame toujours Ensemble aujourd'hui C'est pas mal non ? C'est super Et on a des aventures À compter les deux Mais quand même Avec vous tous ensemble Ça c'était C'était quand même Pas mal l'histoire Vous êtes à Mont-Marbré C'est ça ? Il y a un moment donné Un petit rappel à faire Et donc Jean-Franc Jean-Franc Qui quand même A travaillé longtemps À l'ENSA Alors il faut qu'on part Il faut quand même On équipe ça Il est indispensable Quand on amène des gens Comme Charline Et Richard en montagne Qui sont un minimum Acclimatés L'acclimatation C'est très particulier Et c'est Très physiologique On peut avoir des gens Extrêmement entraînés Et qui sont incapables De dépasser Certaines altitudes J'ai eu la chance D'aller souvent En l'île à la gare J'ai fait une expédition Avec des gens Extrêmement entraînés Des champions de ski Des gens qui sont entraînés Tous les jours Et tout Et puis on était surpris De voir Que autour de 4 000 5 000 Hop Ça s'est vigné Il n'avait plus d'énergie Ça n'avançait plus Et paradoxalement Mon médecin de Chavelli Qui est renouillard Qui s'entraîne pas Qui a jamais Qui fait pas de ski de fond Qui fait pas de footy Qui fait pas de vélo Et qui a bien le vin C'est le seul Qui a dépassé Les 8 000 avec nous Un exemple pour le génie Aucune Aucune Mais alors Aucune hygiène de vie Aucun sport Il s'entraînait avec nous Quand on arrivait à nous Et quand on était 7 000 Je me retourne J'en garde Il est là 7 500 Je me retourne Il est toujours là 8 000 Je me retourne Il est plus là Mais il est toujours là Et 8 000 Il est là Alors que les autres grimpeurs Certains autres grimpeurs Qui eux Étaient très entraînés Ne sont pas passés C'est physiologique On s'adapte On s'adapte pas Donc il fallait que je sache Si les deux étaient capables De s'adapter Ou pas Donc on les a amenés Dormir en Italie Et faire deux petites courses Pas très difficiles Mais qui permettaient de voir Comment ils se comportaient En altitude Et là on est parti Donc coucher au refuge de Torino Et de là nous avons fait Le col d'entraîne une première fois Puis ensuite Les aiguilles marbrées Dans des conditions Qui étaient extrêmement intéressantes Puisqu'il avait beaucoup neigé Donc c'était de l'alpinisme Il y en a Complètement il y en a On ne voyait pratiquement pas les rochers Des découvertes de neige Il y avait de la graisse partout Et ça nous a vraiment permis de voir Que l'entraînement avait fonctionné Puisqu'ils allaient tous les deux quand même Développer un nouvel équilibre Une nouvelle façon de marcher Et que ça se passait très bien Ensuite il y a eu Quelques petites péripéties Parce que Jean-Franc Qui est un grand guide de Montagne Et mon meilleur père d'épidémie Avaient juste Il avait omis De dire Tu veux dire Il a oublié quelque chose Oui Je vais le dire Donc arrive à un moment donné Une pente De toute façon vous ne pouvez l'aborder Que en faisant un rappel Vous savez ce que c'est que le rappel Je pense Donc Charline est désignée Pour passer la première Ses mousquetons sont verrouillés Par son guide Avec un professionnalisme Que l'on peut qualifier D'attalique Puisque la descente en rappel Fut techniquement inventée Par l'un de ses ancêtres Jean-Estéry Charlet en 1876 Sur le petit bruit Au balcon je n'en rate pas Une miette Tenez-vous bien d'accord Charline C'est facile Croyez-moi Je vous écoute Jean-Franc Il suffit de s'asseoir profondément Dans le baudrier De rester dans l'axe droite La plus droite possible Puis de descendre En poussant légèrement S'asseoir dans le quoi Jean-Franc ? Dans le baudrier Mais je n'ai pas de baudrier Jean-Franc Je vous demande pardon Charline Et non regardez Répond Charline Déjà suspendue dans l'huile En toute simplicité Sans trembler Au pétard Elle n'a pas de baudrier René Elle n'a pas de baudrier Quoi ? Gueule Guilini En contrebas Charline n'a pas de baudrier Non Souvenir de Charline Qui sort du char De Charlet hier matin Saisissant dans le coffre Son pactage bouclé La veille Dans son appartement lyonnais L'absence de baudrier Fût soulignée Il s'agissait d'y remédier Oublie 2004 Ne paniquons pas Je ne panique pas Jean-Franc On va y aller doucement D'accord Tenez bien la corde D'accord Dès demain D'accord Mettez les deux pieds En appui sur la paroi D'accord L'idéal est de descendre En reculons En marche arrière Si vous préférez En laissant la corde Se dérouler petit à petit D'accord Comment vous sentez-vous Charline ? Bien Mais je ne vous cache pas Que la corde Me serre un précaute Tenez bon Ça ne va pas durer René Prêt Prêt Charline Tenez bien la corde Et penchez-vous légèrement en arrière Voilà Impeccable Les pieds perpendiculaires À la paroi Bravo Vous vous en sortez très bien Est-ce que ça va toujours bien ? Tout va bien Jean-Franc Vous y êtes presque Quelle sensation formidable J'adore Charline rit Elle rit Trois lâcher puisses plus tard Elle est réceptionnée par René Pas de beau bois déclaré Pour le courageux poids plume À moi Je n'emmène pas large Pas large du tout Jean-Franc Procès de vérification d'usage Avantages confort J'ai un éveillé Charline et René mon courage Est-je pressentiment de ce qui va suivre ? Non La démonstration m'a convaincue Il n'y a qu'à s'asseoir Épousser les deux pieds Donc roi dans l'axe Sous et gracieux comme d'habitude Sans forcer J'ai IGN du cool Mes chats ? Assis je suis Mais dès les premiers millième de centième De dixième d'une seconde d'abandon Une peur primale me sidère À l'instant où j'essaye de lâcher du lest Ce que je pousse contre la verticalité des marbrés Ce ne sont pas mes patins de pantins désarticulés C'est un cri qui résonne et se propage en écho Dans toute la vallée d'Ost René dira même jusqu'à Naples Un cri de terreur aiguë, viscéral et enfantin Qui vient d'être rie Le timbreur effroyable de l'âme Qui serait qu'on le scie Le cri qui cristallise le seuil critique L'acmé ou l'explosion de toute néfrousse Accumulée depuis l'arrête de l'aiguille du midi Onze mois auparavant Elle est démonstration Je dois avouer que nous avions fait une énorme connerie Parce qu'on n'a absolument pas pensé à vérifier Que Charline avait un baudrier Ça nous semblait tellement le béabat de tout Et comme le début de la course n'était pas très compliqué Qu'on a vérifié son nœud, le nœud était bon et tout On a absolument zappé sur le baudrier Oui mais il faut être philosophe là On a tellement zappé sur le baudrier Qu'on a fait toute la course Elle ne s'est jamais plein Elle n'est jamais tombée Et tout d'un coup on arrive à se rappel Et on n'y a pas pensé qu'une seconde Tout allait bien Les nœuds étaient bons La corde n'était pas vue Les relais étaient solides Donc ça allait bien Mais simplement Elle n'avait pas de bonheur Donc je ne dis pas ce qu'elle a dégusté Ou des côtes Parce qu'elle a rigolait Mais par contre les côtes Elles sont restées marquées par leur mot Oui c'est-à-dire qu'à un moment J'avais les seins sous le menton Et là ce n'était pas très agréable Mais c'est surtout qu'on me disait Mais à un moment donné C'est René qui me criait ça Mais met tes fesses Mais il m'a dit Mets le cul en arrière Pour traduire fidèlement ces paroles Et j'essayais Mais je n'y arrivais pas Forcément il n'y a rien qui me soutennait Donc voilà Pas possible de s'asseoir dehors Par contre Tu avais tout Tu avais tout Oui Sauf Sauf que je n'avais pas le courage de Charline Pour qu'on trouve Vraiment Il y a un mouvement balancier Qui est quand même Je pense vraiment Dans l'histoire du burlesque C'est rare Ce qui s'est passé Je ne sais pas ce que Je sais n'importe quoi Si elle a vraiment Les lunettes sont dénigées Qu'est-ce que ça machin Quand je m'emmène J'urlée Les jambes Je urge Je ne sais pas comment Alors que je suis en sécurité Mais on est dans l'ordre de l'irrationnel Je sais qu'il ne peut rien m'arriver Et pourtant c'est la panique à bord Je pense qu'effectivement C'était Toutes les fois Où je gardais pour moi La trou Et tout de là Tout est sorti Ah ouais En fait je pense que ça m'a fait du bien Avec l'ascension qui démarrait le lendemain Je pense que Tout lâcher d'un coup Sans réfléchir Ça a soulagé Un peu Et c'était la veille de la grande ascension Ouais c'était la veille On est parti le lendemain À 7h Comme quoi deux professionnels On peut faire des conneries aussi Ouais Si vous avez des questions Ce jour là Ils n'auraient pas été acclimatés Comme il fallait C'était les liens Parfois Ben on aurait continué Alors on a fait faire Un peu plus en plus Parce qu'il y a des Il y a des gens On voit qu'ils s'éteignent Avec l'attitude Ils s'éteignent Ils peuvent partir à fond Ils sont extrêmement entraînés Ils peuvent faire un marathon Ici à Chamonix Ça ira bien Et dès qu'il est passé Une certaine altitude C'est Et tout d'un coup On sent qu'il n'y a plus d'émerveur Ils n'avancent plus Physiologiquement Ils ne sont pas du tout adaptés Voilà Il y a des gens Qui ne s'adaptent pas Du tout Et parfois Les grands sportifs Parfois Les très grands sportifs Qui étaient vraiment Je vous parle de champion de ski De fond étatien Avec qui j'étais sur un sommet Animalia Qui s'appelle le Jija Pagma Ces gens là Ils étaient très entraînés Ce sont pratiquement Eux qui ont le moins bien réagi Et ils nous ont été incapables De dépasser 5500 mètres d'altitude Ici A l'altitude du Mont Blanc Ou en Europe Ils sont capables Des exploits sportifs Et des performances Les plus incroyables Mais là La physiologie est comme ça Tac Tac Et c'était dans Une telle expédition Et dans d'autres expéditions Que notre copain Toubi Qui est vraiment Le Bideuchon J'ai un film C'est hallucinant Je suis au sommet Avec un autre guide de Chabony Qui s'appelle Pierre-André Reine Malheureusement il est mort On est tous les deux au sommet Et puis on regarde On dit Mais il va y arriver On attend une heure et demie de sa mère Et on va arriver le Toubi Ah ! J'ai un film 8200 mètres d'altitude Et il est arrivé Aucune technique Incapable de faire de la glace raide Incapable de faire du truc Il est capable d'aller au Mont Blanc Marcher sur la glace Très bien Alors derrière nous On avait des gens Qui étaient très pointus Qui étaient vraiment Des champions sportifs Incapables Donc on s'adapte En général on s'adapte Mais certaines personnes Ne s'adaptent pas Et ça n'a pas grand chose A voir avec l'entraînement C'est vraiment physiologique Les gens qui ont cette physiologie là Qui permettent vraiment De s'adapter très facilement L'entraînement arrange toujours tout L'entraînement arrange mieux On finit par s'adapter mieux On finit par être mieux acclimaté On s'adapte quand même un peu Mais il y a un moment Où ça bloque C'est comme ça Moi j'ai une question Moi dans mon entraînement C'est quelque chose Que je savais C'est quelque chose Qu'on ne décide pas On ne sait pas Si on a mal des montagnes Avant d'être À ces altitudes là Et je m'étais préparé à renoncer Parce que si j'avais senti Le moindre symptôme Je savais qu'il fallait redescendre Et que c'était un monde inaccessible Est-ce que toi Richard Tu avais conscience de ça ? Est-ce que tu en avais beaucoup parlé Avec les gens de ton entourage Tu connaissais ce milieu Avec René peut-être ? Oui oui Et est-ce que tu avais ça en tête ? Oui oui En fait N'ayant jamais fait ça Et étant dans un moment de découverte Au jour le jour Voir à la demi-journée C'est-à-dire tout est nouveau Tout le temps Vraiment Donc moi je me suis dit Bon L'entraînement s'est très bien passé Je vois qu'il a l'air plutôt content de moi Je constate moi-même des progrès Dans les différents exercices Il semble le verdict tombe En disant par demain Mais je me dis Il y a tellement de paramètres Que je ne maîtrise pas Encore Je vais voir jusqu'où je vais Et je me dis S'il y a un problème Je m'étais préparé à l'idée de Bon ben Si je ressens une douce Si j'ai de mal au coeur Dans le cerveau Si je suis trop éclaté Si j'ai super froid Je m'étais dit Je reviendrai Mais Il est fort Il est fort en coaching Il est bon De transmettre De la confiance en soi aussi Mais c'est bon ça va C'est un peu automataire Non 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 Il a une force tranquille Pour rester dans le vocabulaire Mitterrandien Oui Il y a un vrai truc de Mais tu es arrivé c'est sûr Alors que Après C'est marrant Il m'a dit Il y a quand même des moments Où j'avais un peu le houle Quand tu étais devant Dans la descente Bon je n'étais pas tout à fait sûr Mais Mais sur le Je pense que Le savoir transmettre Vraiment une motivation Vraiment une motivation C'est vraiment une base Du principe même D'être Celui qui transmet le savoir D'être le professeur L'entraîneur Vraiment D'entraînement D'aventure D'aventure D'avancée Je me suis dit Ok je peux le faire Bien sûr Je suis juillet 98 Cette coupe du monde On va la voir Bien sûr Mais Donc je m'étais quand même Je m'étais quand même Dit Que S'il faut rentrer Il faut rentrer Bien sûr L'important C'est de savoir renoncer Il a dit ça au début De la rencontre Et c'est quelque chose Qu'il m'a dit le premier jour D'ailleurs Quand je lui demande vraiment Je lui ai demandé Quelle est Votre philosophie De l'alpinisme Le regard sur cette discipline C'est la chose Qu'il a le plus souvent répété Il faut savoir renoncer S'il y a un problème météo S'il y a un problème physique Même si on est avec des copains Même si on croit qu'on sait S'il y a des alertes Qui disent On rentre On rentre Voilà Charlie vous a parlé Du mal des montagnes Ça n'a rien à voir Avec l'adaptation Le mal des montagnes C'est une véritable Un thème physiologique Il y a des gens Qui ne s'adaptent pas Mais qui n'ont pas De mal des montagnes Ils ne peuvent pas Aller plus haut Mais ils ne ressentent Absolument pas De mal des montagnes Et simplement Ils n'ont plus d'énergie Plus de force Ils n'avancent plus Ensuite Il y a des gens Qui eux sont capables D'avancer Ils sont capables De monter Et qui peuvent Déclencher un mal des montagnes Et le mal des montagnes Comme vous savez Il est de deux ordres Il y a l'œdème aigu du poumon Et l'œdème aigu cérébral Grosso modo C'est de l'eau qui passe Où elle ne devrait pas aller Donc cette eau qui vient Dans le cerveau Et qui peut arriver également Au niveau de l'antiquirant Dans les poumons Ça provoque des douleurs aiguës Et des pertes de conscience Très rapides Et des pertes de force Extrêmement rapides Mais c'est une véritable Malade C'est pas maladie C'est un véritable accident C'est pas du tout Quelque chose Qui va s'arranger C'est comme ça Alors que des gens Qui ne s'adaptent pas à l'altitude Ils ne sont pas malades Mais ils ne s'adaptent pas Ils ne sont pas malades Mais ils vont être tranquilles Mais ils vont dire Ben là j'en peux plus Je rentre à la maison Je suis fatigué J'en peux plus Alors qu'il y a des gens En altitudes Qui continuent à avancer Puis tout d'un coup Ils ont des mâles Une ophtalmie Un mal de tête Très 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 aiguë Des douleurs dans les poumons Et là ils déplombent des œdèmes Et là il faut en descendre Extrêmement bien Mais là c'était pas ça Qui te faisait le plus peur Toi C'était quand même ce couloir C'était le couloir du goûter T'en parles T'en parles T'en parles T'en parles Je vais demander à René D'expliquer exactement Ce qu'est le couloir du goûter Et je dirais ce qui Je pense que ça sera Peut-être même pas nécessaire Pourquoi j'ai eu peur Vous avez vu tout à l'heure Il nous a parlé de ces statistiques Effectivement Si vous écoutez les statistiques De Richard Le mieux c'est de tout de suite Réserver dans un restaurant On ne peut pas aller plus loin Donc les statistiques D'accidents sur le Mont Blanc Sont principalement concentrées Sur le couloir Du début du goûter C'est la partie qui est juste en dessous Du refuge du début du goûter Ce couloir Quand il est enneigé Et que les conditions sont bonnes Et que c'est froid Si les hommes en nez On ne s'aperçoit même pas De quelconque difficulté Par contre Quand ce sont des périodes Qui deviennent très chaudes Comme il est situé Il regarde vers l'ouest Pratiquement Et que l'après-midi Il prend le soleil Vraiment en face Beaucoup et très fort La neige fond Quand la neige fond Elle entraîne des pierres Et ensuite Beaucoup plus bas C'est comme des gens Qui traversent C'est un peu une fête foraine Donc il y a des pierres Qui arrivent extrêmement vite Et si on se retrouve Sur la trajectoire d'une pierre C'est délicat Donc le couloir du goûter Il faut savoir qu'il existe Ce n'est pas du tout difficile Au niveau technique Il faut prendre certaines précautions Il y a peu de chances De se faire heurter par une pierre Si on prend ces précautions là C'est-à-dire s'arrêter juste avant Regarder exactement ce qui se passe Traverser extrêmement vite Et une fois qu'il est dans l'autre côté On est en sécurité en tout cas Et Richard a entendu parler de ça Le couloir du goûter Les morts Les accidents Les gens Un père Son fils Un américain Deux polonais Cachet Enfin tout le monde Tout le monde amoureux Dans le couloir du goûter Qu'il avait dans sa tête Surnommé le couloir de la mort Mais il ne s'est aperçu Que nous avions passé Le couloir de la mort Que quatre ans après Et il était absolument persuadé Que je lui avais menti On arrive en refuge Je me dis René Tu m'as menti Le couloir de la mort C'est au-dessus Ça c'est fou Et Richard Le couloir de la mort Ça fait trois heures et demie Qu'on a passé C'était juste après Juste après le refuge de Tétrouse On avait mis un coup Et tout le monde Il fait J'ai survécu au couloir de la mort Il a survécu au couloir de la mort Donc s'il a survécu au couloir de la mort Je l'ai allé en haut Oui, j'ai allé en haut Après, il y a quand même l'idée C'est un bowling Sauf que c'est nous les qui Ça descend comme ça Et ça ne dure effectivement que cinq minutes C'est 100 mètres à traverser Un petit chemin comme ça Mais les pierres qui arrivent Il y a un rendissement que je ne raconte pas Mais c'est vrai que les gens sont très Il y a beaucoup de gens qui sont totalement inconscients de ça Ils voient ça, c'est très facile Donc ils ont vraiment l'impression Qu'à n'importe quel moment Ils doivent traverser Et on n'avait pas rien C'est très calme Mais si on ne sait pas que ça peut tomber du dessus C'est vrai que ça ne peut arriver Ça peut aller extrêmement vite Ensuite, il y a des choses Il y a des câbles qui sont là Alors, si on connaît exactement la longueur du câble Et la longueur d'encordement Tout se passe bien Si on se trompe On va arriver au sommet Et au milieu du couloir Et le câble va être trop loin Donc l'assurance ne va pas permettre On est bloqués mais du couloir Donc les gens qui sont bloqués mais du couloir S'il y a une pierre qui arrive, ils ne peuvent pas l'éviter Si jamais vous avez des amis Qui sont intéressés par l'ascension du Mont-Blanc Vraiment, je vous recommande De ne pas leur dire de regarder des vidéos De ce couloir sur internet Ils ne doivent jamais faire ça Parce que vraiment, il y a des vidéos amateurs Il y en a des dizaines et des dizaines Moi, je ne l'ai pas fait Et un jour, je suis en train de regarder C'était de France 3 Et le Mont-Blanc Trois-là, je suis comme ça Et là, ils insèrent dans le reportage Une vidéo filmée au téléphone De gens qui sont au score Des prix Pierre qui leur payent juste à côté Je ne suis pas possible Voilà Donc ne le faites pas Est-ce que vous continuez par de la mentale ? Ou c'était un one shot ? Alors, la réponse au présent C'est-à-dire, je n'ai rien fait depuis Parce que déjà, il fallait écrire le livre assez vite Et mon métier ne me permet pas vraiment de partir quand je veux Mais j'ai envie d'en refaire Mais j'ai envie d'en refaire Je n'ai pas envie d'aller en quelque sorte Plus loin que ce genre de défi Déjà, c'est extraordinaire J'ai pu vivre cette aventure sans me blesser Atteindre le sommet, sans mourir Donc, nous, c'est écrire le livre sans me blesser non plus Mais, donc, toujours dans les mêmes conditions C'est-à-dire, vraiment, prudemment, encadré Avec l'entraînement préalable Voilà On aime à laisser entendre que le Kilimanjaro Qui est le plus haut sommet d'Afrique Qui est plus haut que le Mont-Blanc Et en fait, moins technique Oui Donc, du coup, est possible En fait, moi, j'ai une grande qualité en tant qu'alpiniste Enfin, en tant qu'unuscule alpiniste C'est mes compétences respiratoires Je peux marcher longtemps sans trop m'enfer Et c'est plutôt ce qu'il faut pour faire le Kilimanjaro Donc, je suis allé une fois il y a 10 ans en Afrique noire Et c'est un souvenir très important pour moi Donc là, ça pourrait me donner une raison d'y retourner en haut Voilà, je suis assez séduit par l'idée de le faire Donc, je ne sais pas quand Je ne sais pas comment Il y a 4, toujours, pour partir de tous les deux On n'y a pas pensé, beaucoup On n'y a pas pensé encore C'était stimulant, finalement C'était super 4, c'était génial, oui Parce qu'on était très heureux On envisage, on va faire un spectacle C'est une série Netflix Qui sera bientôt disponible chez vous Mais, d'un seul coup Déjà, de bénéficier aussi de l'expérience de Jean-Franc Pour moi, ce qui est important Parce que j'ai raconté aussi beaucoup d'histoires Et d'avoir aussi quelqu'un qui vient une sorte d'alter ego Sur le terrain de l'amateurisme Bien que plus expérimenté que moi Plus détendu aussi Plus détendu, on l'a compris Ça met beaucoup d'oxygène et de lumière en vivre Donc, en cas, c'était super Ils sont très bien entendus C'est aussi une leçon de la montagne Je trouve que cette rencontre La montagne permet des rencontres quand même fabuleuses Et là, pour le coup, c'est vrai C'est vraiment tout à fait illustratif De cet aspect-là de la montagne aussi Voilà, vous voyez bien qu'on doit dire Tout ça, c'est que la montagne, c'est avant tout Une histoire, je vais dire une histoire d'homme Une histoire d'amitié Une histoire de relation entre les gens Et qu'on peut arriver pratiquement à tout À partir du moment où on arrive à établir Cette bonne relation à l'intérieur de la cordée Avec d'autres cordées Et ça se passe bien Parfois, c'est vrai qu'on tombe sur des situations Qui sont compliquées On a des gens qui ne sont pas faciles à gérer C'est pour ça que quand Marie-Christine Christine Guérin, que je connais très bien depuis très très longtemps M'a demandé si ça m'intéressait D'emmener Richard au Mont Blanc Et de le former Le fait qu'il soit fort ou pas N'intéressait pas du tout Ce qui m'intéressait, c'est que la seule chose qui m'intéressait C'était de vivre de belles choses Sympathiques, enthousiastes Avec quelqu'un d'intelligent et de sympathique Le reste, on trouverait toujours une solution Et avec Charline et Jean-Franc On a à peu près la même mentalité Qu'on peut faire du très très loin Aller en montagne avec des gens avec qui on s'entend bien Qu'être en service commandé Pour simplement gagner de l'argent Bon, ce qu'il a dit au début du livre En parlant de Sting, le chanteur est vrai C'est qu'à un moment donné, on m'a demandé d'amener Sting au Mont Blanc Donc, je suis allé en montagne avec Sting Et ça s'est extrêmement bien passé Ça m'a fait rire après de me parler comme ça Mais effectivement, au retour du Mont Blanc Comme entre tout l'homme qui se respecte On parle un peu de sexe On rigole avec ça Il a commencé à me parler, je suis tant triste et tout Et j'ai passé des heures à parler tant triste avec Sting Ce qui m'a fait vraiment rire Quand j'allais reparler avec Charles, j'ai dit J'espère qu'il ne va pas me gonfler avec tant triste C'est juste un vrai C'était drôle Dans les années 80 Et Sting était venu là Parce qu'il venait régulièrement voir un de ses amis qui habitaient à Jambon Et puis un jour, tout d'un coup, il a eu envie d'aller au Mont Blanc C'était comme ça A-t-il atteint le sommet ? Il n'a pas tout à fait atteint le sommet Il refuse Valo ? Non, on est passé par les trois Mont Blanc On n'a pas passé le Toulon de la mort C'était Mont Blanc du Tacul, Mont Blanc du On a fait Mont Blanc du Tacul, Mont Blanc du Comme de la Brahma, moitié du mur de la côte Et là, les conditions BTO n'étaient pas très bonnes Donc j'ai dit Écoute, je ne crois pas qu'on revient en arrière On est reparti en arrière Et on a refait Mont Blanc, Mont Blanc, Tacul, Léguine, Médine Ok Pas mal C'était bien Il n'avait aucun entraînement Mais physiquement, c'était bien de fait Donc c'était plus facile Ben voilà, si vous avez d'autres questions Profitez-en N'hésitez pas N'hésitez pas Vous avez compris qu'on s'est bien marrés Vraiment marrés Donc le résultat, ce livre, il est sympathique Parce que c'est vraiment le produit De très belles journées en montagne De plein d'écranes, d'éclateries Beaucoup d'enthousiasme et tout C'était drôle Parce que l'ascension du Mont Blanc elle-même C'était la partie qui pour moi était Pas inintéressante Puisque j'étais écrit ça Et ça me faisait plaisir Qu'il aille au Mais tout ce qu'on a vécu en dehors de ça ensemble Avec Charline, avec Petra, avec la petite Qui en quête n'était pas encore Régnée C'était vraiment de beaux, de beaux moments De très belles moments C'est vrai Est-ce que vous avez eu l'occasion de comparer vos expériences Avec ces éditeurs qui avaient été emmenés au Mont Blanc Et c'est comme vous C'est pas le livre C'est pas la même ambiance Ludovic, il était en train de divorcer Quand il a eu ce rouge de brin aussi Et il était en train de divorcer Il était en pleine dépression Et en fait c'était juste pour lui redonner un petit mélange Complètement Ça n'a rien à voir avec notre ami Richard Mais en fait Non, non Ce qui est juste comparable C'est finalement La première fois La première fois Avec des gens qui sont pas du tout sportifs Qui se lancent à un défi absolument pas possible Comme ça Et le côté quand même assez gaguesque Tout ça Parce que c'est incroyable On va pas tant vous voir Au plus, chacun d'entre nous Comment on serait capable C'est bluffant C'est complètement La Charline aussi C'est insensé Oui mais je dois avouer que Ni Charline Ni Charline Ni Richard Ne sont dépressifs Non Ça je vous promets Ils sont pas du tout dépressifs Et je pense que ça joue Mais vous avez raison Que la montagne est un univers Où évoluent beaucoup de dépressifs Qui se soignent Et il y a beaucoup d'alpinistes Cénèbres Qui ont fait des choses absolument remarquables Et j'en ai connu de très près J'ai beaucoup grimpé avec eux Et c'était des gens que j'adorais Qui ont réalisé des choses Très très difficiles Dans des états de dépression Mais catastrophiques Qui de toute manière Était dans un tel état d'esprit Et ils disaient ok De toute manière La vie ne m'intéresse plus Je ne sais pas pourquoi je suis là Je vais faire ça en solo Si je meurs je meurs Et en général ils ne mourraient pas Parce que le fait d'être confronté à difficultés Le fait de devoir mettre en oeuvre Toutes les qualités physiques et intellectuelles Et d'équilibre Et bien ça leur redonnait l'envie de vivre Et quand ils avaient fini ça Et bien ça allait mieux Mais j'en ai connu quelques-uns Qui sont passés à deux doigts Vraiment de réussir Et qui étaient très dépressifs C'est un milieu où on peint doxalement C'est forcément pas grand Mais il y a beaucoup de gens Qui ne vont pas là par enthousiasme Et là fuite Donc ils vont fuir Des problèmes que l'on arrive tous les jours Ils vont dans la montagne Ils sont confrontés au froid A la glace, à la neige, à la mort A tout ce que vous savez Hop ! Ça leur donne de l'énergie Et c'est fini Et ça les sort ? Il y avait un On peut peut-être le retrouver Mais je ne sais pas si vous avez connu ça Il y a une revue de montagne Il y a une époque qui s'appelait Passage de l'imprimisme Passage, simplement ça Il y avait pas mal d'écrivains Qui écrivaient des choses là-dedans Et il y a quelque chose Qui était assez remarquable C'était un récit Qui devait normalement durer 4 secondes On va dire 4 secondes En vérité ça devait être un peu plus que ça Et c'est l'histoire de quelqu'un Qui est si dépressif Qui décide de faire des drues en solo Et quand il est au sommet des drues Ils sautent Et c'est pas du tout l'histoire de l'ascension C'est l'histoire du sceau Bien entendu il meurt Mais c'est remarquable Il faut essayer de retrouver ça si vous pouvez Parce que c'est absolument un récit remarquable Ça date des années Parce que dans les années 80 Je ne dis pas qu'il n'y en a plus maintenant Mais il y avait des gens intelligents qui grimpaient Mais il y avait une véritable recherche de l'éthique Il y avait une véritable philosophie Il y avait vraiment des gens qui fouillaient Qui ne grimpaient pas que pour grimper et réussir Mais qui allaient au-delà de ça Ça c'était beaucoup des années 80 Et des gens comme Xavier Farjas, Bégin Qui ont écrit des choses remarquables Il faudrait retrouver leur récit Et il y avait vraiment quelque chose qui se perd aujourd'hui Pour ne pas dire qu'est perdu Dans l'esprit et dans l'éthique de la montagne Le simple fait de grimper ce qu'on appelait à l'époque D'abord en jaune, après en libre Ça voulait dire de respecter au maximum la montagne, le rocher De ne jamais planter de pitons De ne pas faire de trous De ne pas faire ci, de ne pas faire ça Qui s'est totalement perdu Puisque maintenant on arrive à quelque chose Qui est absolument aberrant pour moi Mais que d'autres aiment bien C'est d'arriver à grimper des parois de rochers Qui ont été faites il y a 20 ans Par des gens absolument en libre Sans rien abîmer Avec simplement leurs mains nues et les pieds Et maintenant les gens s'amusent à faire ces voies-là En crampons et en piolets C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le dry tooling On utilise les piolets et les crampons Sur du rocher pur Pour moi c'est une aberration absolue C'est à l'opposé de l'éthique de la montagne C'est à l'opposé de la recherche De tout ce qu'on a recherché pendant des années Et qui devient la mode maintenant Mais ce n'est pas une mode qui m'intéresse C'est une mode destructive Alors que tout ce qu'on faisait dans les années 80 Qui s'est perpétué Il y a beaucoup de grimpeurs de haut niveau Et de très haut niveau Qui continuent surtout aux Etats-Unis A continuer à grimper avec cette éthique Rigoureuse Vraiment rigoureuse De ne pas abîmer le rocher De ne pas abîmer ci De ne pas abîmer ça D'être le plus respectueux possible De l'environnement Et des parois rochers Ça s'est permis C'est malheureux C'est comme ça Tout ce qu'on somme Et je pense que la société consommation des années 2000 N'est plus du tout la même que celle des années 80 Et l'éthique et l'esprit des grimpeurs des années 80 Est totalement différente Parfois que le mythe du Mont-Blanc perdure Oui Parce que j'ai entendu il y a quelques années La compagnie des guides disant Mais il faut arrêter avec le Mont-Blanc Il y a des semaines 100 fois plus beaux Mais pourquoi est-ce qu'on offre un Mont-Blanc L'ascension du Mont-Blanc pour les 50 ans d'un ami Les 30 ans de l'autre Le mythe du Mont-Blanc il restera Il restera Finalement On voit à travers votre exemple A travers celui dont je parlais tout à l'heure Finalement c'est un mythe qui perdure Et vous vous n'avez pas pensé l'un comme l'autre A faire autre chose que le Mont-Blanc Pour l'instant Pour l'instant oui Oui Vous avez voulu commencer par le mythique Mont-Blanc Oui c'est vrai Peut-être que c'est l'idée que Effectivement c'est le toit de l'Europe Et puis Moi en étant par là C'est quand même le sommet le plus haut C'est effectivement quelque chose qu'on n'a jamais fait Donc pourquoi pas Et c'est lui qui se présente en premier C'est une évidence C'est un sommet mais c'est une passerelle Avant tout c'est une passerelle vers un autre monde Donc quand on va ici au Mont-Blanc Et quand on arrive dans ce domaine là Il est rare qu'on s'arrête là Ensuite on comment Il parle du Kilimanjaro Mais il n'y a pas que le Kilimanjaro Il peut très bien aller faire la Coca-Cola Il peut aller faire le Kenya Il peut aller faire plein de sommets animaliaux Qui ne sont pas très compliqués Et sur lesquels il n'existera qu'il n'y a pas de monté Donc ça va très bien Donc le Mont-Blanc ça sert de passerelle D'abord c'est l'étoile qu'on voit On veut aller là-haut On veut là-haut Parce que c'est là c'est comme ça On y va Mais derrière en général Il y a tellement d'autres choses Et c'est vrai En tant que guide Je n'encourage pas mes clients A aller que sur le Mont-Blanc Je dis qu'ils veulent faire le Mont-Blanc Aujourd'hui on fait le Mont-Blanc Mais après Il y a tellement de choses Et pas des choses qui sont forcément connues Mais Les gens voient des choses dans les magazines Et ce qu'ils voient dans les magazines Ils veulent le faire Ils voient le Mont-Blanc Ils veulent aller le Mont-Blanc Ils veulent aller avec l'hiver Parce qu'ils les ont vus Mais si vous êtes capable De leur dire Que le même plaisir Ils vont le ressentir Ailleurs Isolés Loin de tout Loin des sentiers battus Sur des montagnes Qu'ils ne savent même pas Qui existent Qui connaît la fourmi ou la cigale C'est pas aussi la fourmi ou la cigale Et bien si vous faites La face sud de la cigale Ou de la fourmi Franchement C'est des escalades de rocher Ce sont des magazines Qui n'aboutissent nulle part Qui ne sont pas des sommets extraordinaires Vous ne les verrez pas dans les magazines Mais la journée que vous allez passer là Elle est formidable Et le Massif du Mont-Blanc Il a une concentration De beaux itinéraires Absolument fabuleux Des montagnes Vous en avez Parfait Donc là d'après ce que j'ai compris Vous avez pris un itinéraire classique Oui On a pris la voie oriale La voie normale La voie la plus empruntée Parce que La voie des trois monts Qui est celle que préfère René Et que le sting a fait Elle est plus dure En fait je pense que j'ai A mon avis j'avais pas de niveau Je pense Je suis même sûr que j'avais pas de niveau Et vous pensez que la première fois Enfin en fait ça a été retardé Puisque ça a pas pu être fait La première fois Et c'est une autre chose en fait A peu plus C'était C'est sûr Que s'il n'y avait pas eu cette chute S'il n'y avait pas eu cette chute de Pierre Et que c'était parti le lendemain Quand on va prendre Je n'y arrive pas au Je pense Je n'étais pas sûr On n'est jamais sûr Mais jamais sûr Mais ça aurait été plus douloureux Donc ce qui aurait fait Qu'on n'y aurait peut-être pas arrivé C'est que L'année dernière On est tombé sur une année Qui était comme cette année C'est-à-dire des gros orages Et le jour où on est parti au Mont-Blanc On a eu la chance de faire Toute la montée L'aiguille du goûter Enneigée Donc pratiquement pas de chute de Pierre Mais on grappait comme en hiver Dans de la neige Donc une fois qu'on a passé L'aiguille du goûter Pour aller vers le sommet du Mont-Blanc C'était pareil On avait des conditions de neige Et jusqu'au sommet du Mont-Blanc On a eu de très bonnes conditions de neige Et pas un mètre de glace dure L'année d'avant Donc l'année où nous avons renoncé A cause des chutes de Pierre Ça voulait dire qu'il a fait extrêmement chaud Comme il a fait extrêmement chaud Beaucoup moins de neige La phase de l'aiguille du goûter Est absolument noire On était absolument dégagé Il n'y avait pas de glace Et pas de neige du tout Ce qui veut dire qu'au-dessus de ça A partir de la règle des bosses On se retrouve avec la règle solitaire du Mont-Blanc Vraiment en glace Et vraiment en glace Ça aurait été beaucoup plus difficile pour les chats Alors que l'année de la neige C'était vraiment Là les conditions S'il fait bruit Elles sont exceptionnelles C'est la vie C'est que de la neige C'est des marches Qui sont parfaites Et la reine Et d'ailleurs c'est la surprise C'est que votre séjour Se poursuitait de la règle D'ailleurs ce soir On a réservé tête rousse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada